Voilà, moi je vais proposer dans le cadre de ce colloque, et je me réjouis qu'il ait pu avoir mieux, à partir d'Andyman, avec l'association Henri Dyman, sur la personnalité de Robespierre, qui comme on l'a encore rappelé, a été tellement malmené. Et je vais remercier, effectivement, Édouard Mangin, qui était à cheville ouvrière de ce colloque, d'avoir remis cette figure centrale de l'histoire française à l'ordre du jour, à travers l'étude qu'en a faite Henri Dyman. D'autant plus que, et ça faisait déjà une longue génération, qu'une certaine conception de l'histoire avait une tendance à mépriser, sinon à occulter complètement, le rôle de Robespierre dans la révolution française. Une révolution française, que pourtant il incarne, et qu'il incarne largement, avec laquelle il fait corps. Et c'est le thème de mon intervention ici, que j'avais proposé, dans le cadre d'un colloque que j'avais compris n'étant pas spécialement... On m'entend mal ? Ah, on ne m'entend pas, là. Dans le cadre d'un colloque qui... Je me rapproche de l'ordre. Voilà. Le cadre d'un colloque qui n'est pas un colloque universitaire, je vous ai joué aussi, qui ait cette large participation. Je vais proposer donc ce thème, le problème Robespierre, celui de son héritage, ou bien celui de ses héritiers, avec comme sous-titre de la difficulté à assumer l'héritage dont Robespierre est le représentant, sous divers aspects de cette difficulté. Je vois qu'on en a déjà traité l'une ou l'autre. Notamment la question de son rapport à la religion, qui effectivement est l'enfinance centrale chez Guimain, c'est pas ce genre de question que je veux aborder. Je veux aborder celle de cet homme qui fait corps avec la révolution française, qui l'incarne. Et d'une certaine manière, quand on l'aborde, c'est celle du grand homme qui est traité. Ce grand homme qui peut être connoté ou bien positivement ou bien négativement, c'est le lot du grand homme dans l'histoire. Et Robespierre a longtemps été, on l'a encore rappelé dans la communication précédente, l'objet d'une légende noire. Une légende noire à laquelle, pourtant, d'autres grands êtres vont lui succéder. Je pense tout particulièrement à ce personnage qu'Henri Guimain n'affectionnait pas particulièrement et qui est Napoléon. Lui, est considéré comme ce grand personnage. Première réflexion peut-être sur le rôle des grands hommes dans l'histoire. Comment peut-on aborder cette question ? La façon dont on l'aborde généralement, ce sont les grands hommes, c'est pour ça qu'ils sont grands, qu'ils sont proclamés grands, que ce sont les grands hommes qui la font. Conception de l'origine, des âges, conception enfantine, sauf que, sauf que, souvent, c'est une conception que l'on retrouve, souvent reprise, dans les conceptions historiques, telles qu'elles sont, le poucement médiatisé, l'importance notamment des biographies, l'engouement pour les vies de ceux que l'on considère comme étant ces grands hommes, éventuellement, ces grandes femmes. Robespierre, incontestablement, en est un. Comment peut-on interpréter ce rôle du grand homme ? L'homme, le grand homme qui fait tout, l'homme qui dirige l'histoire, il faut volatiliser, effectivement, cette définition qui est une définition datée, une définition qui date d'avant la révolution française et vingt d'avant la révolution industrielle. On a depuis lors laissé une plus large part aux contreboires de ces grands hommes qui étaient les masses qu'ils étaient censés représenter ou diriger, ou bien aujourd'hui encore, qui travaillent l'histoire. Alors, on peut tenter de résumer, puisqu'on va le faire brièvement, je vais essayer de le faire rapidement, caricaturellement, et je reviendrai, si on le désire, dans le cadre du débat là-dessus. On peut interpréter, aujourd'hui, le rôle du grand homme comme étant celui qui, non seulement, trace la destinée historique, mais en est plutôt, et trace la destinée historique dans la mesure où il représente les forces historiques elles-mêmes. L'historien anglais qui avait réfléchi sur ce genre de questions, elle doit être, oh, let's, car, dans un tout petit livre, mais qui a fait référence très longtemps dans l'histoire anglaise, qui a été traduit d'ailleurs il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, je ne sais plus, en français, « What's history ? Qu'est-ce que l'histoire ? » sont du rapport du grand homme aux masses, et il en arrive à cette conclusion que le grand homme est, d'une certaine manière, la résultante des forces sociales qu'il sera amené à diriger, et donc il pourra ensuite, parce qu'il est amené à en diriger, il pourra ensuite infléchir le pour, et dans cette conception qu'il présente, il va distinguer deux formes de grands hommes. Ceux qui, d'une certaine manière, bénéficient de ces forces sociales qui les poussent à les représenter, et d'autre part, ces grands hommes qui vont contribuer à infléchir le pour de l'histoire, en allant, d'une certaine manière, à contre-courant de ce qui se fait, en se portant à la tête des masses exclues, des masses opprimées, des masses réprimées de l'histoire, et en tendant, en canaliser les contestations et la force. Et il cite, à ce propos, non seulement le rôle de l'Église, mais celui de Robespierre. Un grand homme, donc, qui aurait, plus que ceux qui sont considérés aujourd'hui comme incontestables, son rôle à jouer dans l'histoire, et qui pourtant semble, comme je l'ai dit, si souvent exclue. Si l'on reprend, et je ne vais pas reprendre l'histoire depuis sa formation à la Légion noire, on la reflète sur le teint de la religion dans la publication précédente, elle date, elle date, elle date de l'exécution de Robespierre, elle date de Termidor, même la construction de cette Légion noire, et elle va fluctuer à travers plus de deux siècles d'histoire. Je vais la reprendre au fond du dernier moment, les dernières trentaines, la dernière trentaine d'années, une génération, une grande génération, finalement, historique. Une dernière grande trentaine d'années, mais qui va être initiée par le bicentenaire de la Révolution française, ou Robespierre, mais comme Saint-Just également, comme Marat aussi, ils seront des oubliés de cette Révolution française, qui met plutôt en évidence des personnalités comme Danton, et qui n'hésitent pas à reprendre non plus Lafayette, et du bon moment, peut-être même aussi, mettre en évidence des personnages comme Talleyrand, mais certainement pas Marat, certainement pas non plus, ni Robespierre, ni Saint-Just le dix centenaire de la Révolution française, qui s'était déroulée dans une grande allégresse de la base et des sommets. Au sommet, elle avait culminé avec la représentation à l'Opéra Bastille, dans lequel Mitterrand avait invité toutes les têtes couronnées du monde pour y célébrer cette Révolution, qui avait mis fin à l'absolutisme, et qui, trois ans après 1989, avait mis fin à la République elle-même, et qui, pour le petit peuple, comme il se doit, ces grandes manifestations qui provoquent l'engouement, et qui ont vu défiler sur les Champs-Élysées des éléphants, représentant, je ne sais pas quel était le sens, un grand pâche, un peu... Applaudissements... ... représentant, on peut parler alors lentement de première classe de la Révolution française à l'Otation de 1801. Une raison pour laquelle je me réjouis donc de l'existence de ce que l'or qui remet centralement Robespierre en jeu. Pourquoi ces trésents ? Ici, je vais essayer d'interroger, non pas son historiographie et la formation de cette mythologie noire de Robespierre, mais des raisons qui sont d'ordre plus social, politique, idéologique ou idéal. Robespierre, je l'ai dit, il incarne la Révolution française, c'est exclu de la façon dont on la raconte. Et s'il incarne la Révolution française, il est une chose que les puissants de ce monde, que ceux qui dominent, à la fois les populations et les moyens de les informer et les désinformer de ceux qui dominent les médias et les moyens de reproduction de la conception sociale, il a de soi qu'il n'aime pas les révolutions, en ce qu'on dit, les révolutions qui sont fondatrices du fait qu'ils soient aujourd'hui au pouvoir, et la Révolution française est celle-là. Quand on est au pouvoir et qu'on domine une société, qu'on la domine dans les tensions, il est un discours qui n'est pas bon de rappeler celui de la Révolution elle-même. On a une prétente que la société dans laquelle on vit est éternelle, qu'elle est immuable, que certes, il y a des imperfections qui devront être corrigées, mais qu'on ne pourra pas la transformer de son grand compte. Et si cette société est éternelle, si elle est immuable, en conséquence, elle ne pourra pas évoluer, mais elle ne peut pas non plus, elle, si elle ne peut pas, de fin, avoir d'origine. Toutes ces raisons du désintérêt médiatique, de la mise en évidence de ces révolutions. Je pourrais faire la comparaison, je n'ai pas la peur, peut-être que je réserve ça au départ, parce qu'on a signalé que je l'ai de Bruxelles, Bruxelles, comme on dit, en France, avec la Révolution belge de 1830, qui, par condition, va suivre celle des Trois Glorieuses de juillet 1830 à Paris, et dont on même a signalé qu'elle a permis l'éclosion de la Belgique, mais en gommant les aspects d'investissement des masses qui ont mené les combats contre les troupes hollandaises, on n'aime pas, de façon générale, rappeler qu'on est issus d'une histoire qui a bouleversé l'ordre des choses, parce qu'on n'aime pas, de façon générale, que l'on est dans une société, mais qui n'a pas comme horizon, jusque l'arrêt du jugement dernier, de perpétuer l'ordre social tel qu'on le connaît, en corrigeant simplement que quelques défauts, une société qui est en préjudicement des étudiants, en premièrement, ce qui s'est passé, il y a un siècle seulement, on est en 1913, avant la Première Guerre mondiale, 2013, quels changements ont intervenu que seront en 1913 les Etats-Unis, c'est loin de dominer le monde comme ils le font dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est l'Angleterre, le troisième siècle, le monde dans lequel Angleterre aujourd'hui est en train de coulir lorsqu'il y a eu une autre guerre qui est provoquée par les Etats-Unis, derrière cette ancienne colonie, quand les choses changent, qu'en sera-t-il en 2113, qu'en sera-t-il en 3013, l'humanité survie jusque-là, évidemment, on peut s'interroger, il n'y a aucune raison de penser qu'on serait arrivé à cette société qui est celle dont on apprend les fondements à l'école des Bacillis, celle de la démocratie représentative dont on a signalé, c'était, tiens, je pense, ce matin, qu'elle était un bel oxymore, cette démocratie représentative. J'y reviens, si on veut, tout ou à quoi c'est. Voilà tout ce qui est de ce Robespierre, parce qu'elle a dirigé ce mouvement révolutionnaire qui est à l'origine de cette société sur les bruits de la féodinité et qui, à travers tant de circonsvolutions, de retours en arrière, de ne pas avancer de façon linéaire a produit la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais il y a un deuxième élément qui fait que cette légende noire a pu se construire sur la personnalité de Robespierre. Ce deuxième élément, on l'a mis en évidence également ce matin, c'est Robespierre et l'action de Massy, il s'appuie sur l'action de Massy. Et Robespierre, c'est corps de ce qu'il appelle le peuple, et le peuple, pour Robespierre, c'est le petit peuple, ce n'est pas le peuple de Locke, ce n'est pas non plus le peuple de Montesquieu, le peuple de Robespierre, c'est ce petit peuple qui a longtemps été exclu, et il s'agit, il s'agit de prendre en considération la vie, les désidérateurs. Robespierre va proposer, va défendre l'idée d'un suffrage universel. Aujourd'hui, c'est une conception qui est tactique, il ne fait pas défendre l'idée d'un suffrage universel, il ne veut pas défendre l'idée d'une représentation, il se fonde aussi sur l'activité des clubs, et sur une activité autonome des politiques de gens. Mais si on prend cette idée du suffrage universel, elle ne sait pas, visiblement, à la fin du 18e siècle, il faut être abris, il faut pouvoir proposer, proposer, que des analfabètes, d'une certaine manière, des paysans, que des sans-culottes dans les villes puissent s'exprimer, et c'est une idée qui est profondément... C'est une idée du suffrage universel, si on ne ferait plus de discussion derrière le suffrage universel et la représentation d'autres conférences que plus tard s'y sont introduits. S'il s'agissait à travers elle, à travers l'idée de donner au peuple et à chacun de ses membres une possibilité d'expression, aujourd'hui, il s'agit de savoir comment on va diriger ce peuple qui doit régulièrement être appelé à voter, et qu'il s'agit en conséquence régulièrement de devoir guider dans ses orientations. On a insisté suffisamment ce matin pour y revenir, parce que je pense que c'est une question qui est centrale sur cette dichotomie entre la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, et comme le disait Étienne Chouard, vise aujourd'hui à, je retenis cette expression, à choisir, à élire des maîtres, des maîtres doivent être compris, je pense, comme des dirigeants, et pas dans l'idée qu'en a fait Blanqui dans sa formulation. D'ailleurs, assez, je fais une petite parenthèse ici, assez souvent tronqué, ni Dieu, ni maître, au fondement de la conception anarchique, le maître dont parle Blanqui de Manger a bien fait le point là-dessus, le maître dont parle Blanqui, c'est le chef d'entreprise, c'est le dirigeant d'entreprise. Donc ici, la conception de la démocratie élire des représentants qui seront nos propres dirigeants, là où il s'agirait, si l'on veut être conséquent avec cette idée de démocratie, d'élire des représentants, qui soient les serviteurs, le mot peut-être un peu forts, mais qui sont en tout cas au service de ceux qu'ils doivent représenter. C'est là le sens profond que Robespierre entendait lorsqu'il défend l'idée du suffrage universel. Donc, conception différente à l'origine de cette institution politique et aujourd'hui qui contribue aussi à faire de Robespierre un personnage qui ne peut pas être compris dans l'action concrète si l'on projette rétrospectivement sur le passé les données de notre temps. Deux autres notions que je voudrais aborder, deux autres idées que je voudrais aborder également qui n'ont pas fait l'objet ici de beaucoup d'attention. Une des raisons également pour lesquelles Robespierre a été mal vue, peut-être dès l'origine, dès Thermidor, cette appellation qui lui colle à la peau, celle d'incorruptibilité, l'incorruptible, aujourd'hui où en est-on ? Mais c'est dirigeant que l'on élit. On a une tendance assez fâcheuse à considérer que parce qu'il nous dirige, il devrait être forcément pourvu de tous les privilèges et qu'il n'y a aucune raison de ne pas les leur accorder, en ce compris les privilèges de fortune. L'incorruptible, lui, qui a dirigé l'État français en vivant dans une petite mansarde qu'il louait aux menuisiers, aux duplets, c'est incorruptible. Il différait bien de ceux qui aujourd'hui sont à la tête de celui qui est aujourd'hui à la tête de l'État français, qui a le palais de l'Élysée. Un peu différent, cette mansarde et le palais de l'Élysée. Mais derrière ce symbole, il y a effectivement la rémunération qui font des représentants que l'on élit et qui sont considérés comme si cela allait de soi, comme nécessitant d'avoir des émoluments à la hauteur des responsabilités qu'ils prennent. Je ne vais pas contester nécessairement le fait qu'il y ait, quand on s'engage dans une carrière politique et qu'on devient un représentant, on doit s'amener pour être un représentant à quitter sa fonction, qu'il y ait l'un ou l'autre risque de ne pas la retrouver dans ces temps de crise, par après, si on n'est pas réélu, mais des émoluments qui font en sorte que les représentants du peuple ne vivent plus sur le pied d'égalité avec la majorité de la population qu'ils sont censés représenter, sans savoir ce que c'est que de devoir terminer, et boucler les fins de mois, parce qu'on est en dehors de ce genre de considérations très bassement matérielles. Robespierre représentait cette idée d'incorruptibilité qu'il ne s'y est pas de mettre en valeur et qui ne plaît pas aujourd'hui aux puissants, aux dirigeants de ce monde, de représenter. Dernière image de Robespierre, on a peu évoqué cela, elle existe en filigrane, elle a été rappelée dans la communication précédente, c'est celle, mais c'est celle que l'on accole à l'ensemble des personnalités que l'on veut condamner et contester. C'est un assoiffé de sang. L'idée a été largement reprise, elle a été largement théorisée aussi. Lorsque l'on veut condamner son adversaire, on lui met sur la conscience, on lui met sur les épaules tous les crimes utiles de contester ce qu'a été, ce qu'a représenté la terreur. Mais il faut aussi pouvoir l'avoir indépendamment des lunettes rétrospectives qui sont celles de notre temps. La terreur, d'ailleurs, souvent dissociée de ce qui s'est passé dans la suite des événements et qui quelquefois amplifie, bien après Termidor, ces mécanismes violents que la terreur a pu mettre en évidence, la terreur s'inscrit dans ce mouvement d'une révolution qui est grande entre toutes parce qu'elle est l'investissement du peuple que Robespierre va représenter dans l'an 2. Et cet investissement sort d'un monde qui est celui de l'Ancien Régime. La peine de mort, aujourd'hui, elle peut faire l'objet de bien des considérations après deux siècles d'évolution des mentalités. Mais lorsque l'on sort de l'Ancien Régime, la peine de mort, elle était largement appliquée et elle l'était dans le cadre de ces vices qui étaient ceux des bûchers, qui étaient ceux des punitions de l'Ancien Régime dont on connaît la... dont on sait la délicatesse. La peine de mort se voyait dans un autre contexte que celle que l'on voit aujourd'hui. Robespierre s'y est opposé, lui aussi, mais il aura voté la mort du roi et puis il aura fait fonctionner cette machine de la terreur, laissant alors cette image à ces détracteurs de cet assoiffé de sang. Dernière considération que je voudrais faire ici, je pense que là, je n'aurais pas, Wappin, débordé... Non, je n'aurais pas débordé du temps qui m'est imparti, celle du contexte idéologique dans lequel on se retrouve aujourd'hui et qui a été celui des 30 dernières années. Parce que non seulement on a vu réinterpréter cette révolution française à travers d'autres prismes, mais c'est l'ensemble des conceptions historiques et derrière l'ensemble des conceptions historiques, c'est l'ensemble des conceptions idéologiques ou celles que dans les universités, on peut appeler scientifiques et qui souvent, dans sciences humaines, en tout cas, sciences exactes, aussi pour une petite part, mais ce qui nous intéresse, ce sont les sciences humaines, dans sciences humaines, sont véhiculées, véhiculent également ces conceptions idéologiques derrière le masque de la scientificité. On a une période où on a vu l'éclosion de ce que l'on appelle le post-modernisme, ce refus des acquis du siècle des Lumières et de la raison. Cette conception dans laquelle on veut considérer que tout peut faire sens et que, si tout peut faire sens, tout peut ne pas avoir de sens et dans lequel il est bien difficile de dégager une ligne directrice et interprétatrice des choses. Et dans le cadre de cette conception qu'on appelle post-moderne et qui s'en prend à la rationalité des Lumières comme étant une conception trop rigide, toutes les conceptions peuvent se retourner contre elles-mêmes. Ce qui était considéré auparavant comme conservateur devient aujourd'hui progressiste. Ce qui était considéré comme progressiste devient conservateur. Les progressistes, ce sont ceux qui veulent aujourd'hui maintenir l'ensemble des structures qui ont fait l'objet dans le XIXe siècle, mais surtout le XXe siècle de temps, de luttes conquêtes et d'acquis sociaux. Ceux qui veulent les maintenir, ce sont les conservateurs, ceux qui veulent les transformer, ce sont les progressistes inversions des valeurs dans cette nouvelle conception où l'on noie le poisson, où l'on ne sait plus trop où l'on va. Et dans ce cadre, nouveau maître, ou candidat en tout cas, maître à penser pour diriger l'opinion publique. Et je vais en reprendre un pour conclure ce petit exposé, celle d'un de ces candidats maîtres à penser qui a commencé à contre-courant de la pensée dominante et qui s'est creusé, c'est là, je pense, un de ses énormes mérites, qui s'est creusé un sillon pour apparaître dans les médias, c'est Michel Onfray qui a pu mettre l'athéisme pignon sur rue. Ma main athée, je serai loin de le contester là-dessus. C'est un acquis incontestable d'avoir pu mettre l'athéisme comme une opinion qui est honorable en tant que telle, mais qui, à force de paraître dans les médias, d'une certaine manière, donnait des gages. On ne paraît pas impunément aussi régulièrement dans les médias et va alors dans ce cadre post-moderne où tout s'inverse, se considérer comme le, ou un des maîtres candidats maîtres à penser du progressisme, mais en même temps pour fendre ces grands hommes qui ont fait corps avec la Révolution française, avec Saint-Just et Robespierre, Robespierre qu'il passe son temps à dénigrer, mais aussi Marat. Et il a consacré, je vais peut-être reprendre et terminer, non pas sur Robespierre, mais sur cet autre héros noir méprisé de l'historiographie, en tout cas médiatique, de la Révolution française, qu'est Jean-Paul Marat. Il consacre le 7 ans à un petit ouvrage tout à la gloire de son assassine Charlotte Corday et qu'il appelle l'éloge du poignard, un ouvrage scandaleux en bien des aspects, parce que c'est en fait une soixantaine de pages en grand caractère, avec d'énormes marges, comme dans les livres pour les enfants, et d'une certaine manière un article tiré en longueur, mais dans lequel il fait l'éloge de cette vertu unique que serait Charlotte Corday face à cet individu qui, tel Robespierre, est un assoi fait de sang, comme Marat, qui, eczémateux, puis peut-être plus, je le cite de mémoire, mais presque textuellement, là on pourra vérifier, puis est plus vivant que mort, et qui ne méritaient pas plus que la lame par laquelle on égorge les poules. Voilà ce genre de conception que l'on retrouve aujourd'hui, véhiculée par un courant de pensée qui, dans le cadre post-moderne, s'attribue tous les aspects du progressisme. Et je passe sur d'autres considérations qui mêleraient plus loin que la Révolution française. La façon dont il traite la Vendée, qui est encore restée sur la Révolution française, dans laquelle il voit une pure expérience, je cite ici encore de mémoire, mais presque textuellement, on peut mettre des guillemets, une pure expérience libertaire, la Vendée, et puis on va un peu plus loin, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, « Tiens, Charlotte Corday, son geste est comme un appel qui n'aurait pas été suivi, comme un appel du 18 juin. » Je me souviens, mais j'en viens à la Deuxième Guerre mondiale, la façon dont il traite qui me plaît, il y a des choses qu'il est difficile d'admettre, qui s'inscrivent dans ces conceptions, dans lesquelles, depuis une génération, des personnalités comme Robespierre font les frais, c'est donc très heureusement aujourd'hui que l'on a pu avoir, à la faveur de l'association Guimain, et en hommage à Henri Guimain, qui pourtant avait, mais pas univoque, sur le rôle de Robespierre, on l'a rappelé ce matin, c'est Patrick Berthier qui l'a fait, à faveur de cette évocation de Robespierre par Guimain, de remettre à l'honneur ces personnalités, qui peut-être a été grand comme peu de ce qu'on appelle grand homme, parce qu'il a été, celui qui a incarné les masses, qui s'avancent, et c'est si rare, sur l'avant-ceinte, où l'on fait l'histoire. Applaudissements 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 Applaudissements